La Grande Guerre a été, sur un mode délibéré ou sur un mode inconscient, ce que j'appelle un laboratoire pour le XXe siècle, c'est-à-dire un terrain d'expérience de la violence, un lieu d'essai pour la mettre en pratique et optimiser ses effets sur les hommes et sur le matériel. En particulier, les zones d'invasion et d'occupation militaire ont permis de tester en grandeur nature les déplacements de population, les répressions, voire les politiques d'extermination en ce qui concerne, bien sûr, les Arméniens dans l'Empire ottoman. Elles ont été, donc, d'une certaine façon, les laboratoires de ce que j'appelle un front atypique dont les canons et les gaz s'appelaient exodes, déportations, travail forcé, camps de concentration. Le mot exterminaré signifie, au sens étymologique, expulsés, mettre hors frontières. Pour les civils envahis et occupés entre 14 et 18, être exterminés, que je mets entre guillemets, bien sûr, signifierait, impliquerait, d'une certaine façon, d'être mis hors de combat, hors des fronts militaires, alors qu'ils s'y trouvent englobés, sans uniforme et sans armes, contrairement aux ennemis auxquels ils sont confrontés. Fuir, se réfugier, on peut le voir au mode actif, mais bien sûr forcé par l'invasion. Être expulsé, être déporté, mode passif, forcé, comme otage ou pour le travail. Dans les deux cas, arrachement à son lieu de vie pour un lieu d'exil que l'on croit et que l'on sait temporaire, puisqu'il s'agit du temps de la guerre, mais un temporaire d'une guerre très longue, d'une grande guerre, souvent plus de quatre ans. Alors, dans le temps qui m'est imparti et pour introduire la problématique de la journée, j'ai choisi d'essayer de faire une typologie, une typologie qui, vous allez le voir, un petit peu trop générale, mais c'est pour tenter de mettre un ordre intellectuel dans ces déplacements de populations multiples qui ont touché des millions de civils à travers l'Europe pendant la Première Guerre mondiale. et ce papier est largement inspiré de mon livre « Les cicatrices rouges » où je consacre plusieurs chapitres à ces déplacements de populations volontaires, entre guillemets, ou forcées. Alors, d'abord, dans un premier temps, les exodes devant la guerre. La totalisation et la globalisation de la guerre ont pour conséquence d'immenses déplacements de populations, exodes qui ont lieu à pied, à cheval, en charrette, en train. Je dirais que la Grande Guerre a généralisé pour la première fois à une échelle immense un phénomène qui est aussi ancien que la guerre elle-même. Même à la première guerre de l'histoire des hommes, il y a eu des réfugiés. Mais ce phénomène devient un phénomène global immense et je dirais que le XXe siècle, reprenant ce que vient de dire Philippe, peut être vu aussi comme le siècle des réfugiés. La Grande Guerre commence et se conclut par d'immenses mouvements de populations. En XIV, il s'agit de fuir devant les armées d'invasion avec un espoir de retour plus ou moins rapide et plus ou moins réalisable selon les pays et le déroulement de la guerre. Je verrai les choses en deux points à l'intérieur de ces exodes de début de la guerre, sur le front occidental et sur le front oriental. Sur le front occidental, vous en avez un exemple ici de réfugiés belges que vous avez sous les yeux. Ce sont des réfugiés que j'appellerai à l'interne, soit dans leur propre pays, c'est le cas des Français, soit dans des pays amis, neutres ou alliés. 600 000 Belges, 10% de la population du pays, vont se réfugier en France, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas. On sait bien sûr qu'on reviendra une fois la guerre terminée, mais dans combien de temps ? Et la difficulté se pose tout de suite, on le voit très bien, dans la difficulté de donner un nom à ce qui vous arrive. J'avais trouvé un texte, il y a quelque temps, de Louis Malvy, le ministre de l'Intérieur français, qui utilise 10 expressions différentes pour essayer de déterminer ce qui se passe. Il parle d'envahis et de non-envahis, d'évacués et de non-évacués, d'occupés et de non-occupés. Et on voit très bien qu'on ne comprend pas bien où on en est. Il s'agit de la situation de populations qui sont massées aux frontières de la guerre, qui ont fui, qui ont perdu leurs maisons, leurs emplois, leurs ressources. Ce sont des civils d'une catégorie atypique et anomique, des hommes âgés ou non mobilisables, des femmes et des enfants. Ils ne sont plus au front ou à l'arrière, mais ils sont tout à fait ailleurs, dans une nouvelle situation qui les place aux marges de la guerre, justement parce qu'ils étaient, dès les premiers jours, au cœur de cette guerre. Donc, ils ne peuvent plus y être. Et ces évacuations-expulsions se poursuivent selon les périples plus ou moins douloureux au cours de toutes les années 14-18. Derrière demeurent les soldats, au mieux ceux de son camp, si votre maison est arrière-front, donc vous êtes simplement expulsés. Au pire, ce sont les ennemis dont on est tout à fait persuadé, et à juste raison, que ce sont des barbares prêts à tout, puisque c'est justement pour cela que l'on a fui. Et les réfugiés vont, je dirais, cristalliser les cultures de guerre dans ce qu'elles ont à la fois de meilleurs et de pires. La sollicitude des premiers mois, appuyée sur un discours patriotique de fraternité, va vite se transformer en rejet quand la guerre se prolonge. On le voit ici sur un dessin d'enfant qui montre des réfugiés en Normandie, et on voit bien la mère et l'enfant qui pleurent, mais l'homme est un espèce d'apache qui fait plutôt peur qu'autre chose. Et donc, très vite, ces réfugiés deviennent des bouches inutiles à nourrir, des nuisances, des incapables, des pauvres, en résumé, des étrangers. Ainsi, une xénophobie très importante voit le jour contre les Belges. C'est le cas sur ce dessin en France et en Angleterre. En Angleterre, où ils sont pris à partie en 1915 et 1916 dans des émeutes anti-étrangers. Et la langue anglaise permet de bien comprendre ce qui se passe avec les deux termes « alien » et « foreigner ». Les réfugiés sont non seulement étrangers de nationalité, mais ils sont fondamentalement autres, inassimilables. On passe déjà, dès 1914, je dirais, de l'étymologie à la race. En France, les originaires du Nord sont victimes d'un espèce de racisme que j'appellerais « fantasmatique » dans la France dite libre. On est bien pendant la Première Guerre mondiale et c'est bien la formulation habituelle. Les Allemands, se débarrassant de ceux qu'ils ne veulent plus nourrir, on pourrait penser que la France magnanime en guerre contre les Allemands les accueillerait comme des blessés de guerre. Ils sont, d'une certaine façon, des mutilés. Ils sont le symbole du viol de la France du Nord par les armées allemandes. Ce qui les attend, au contraire, c'est cette idée que venant du Nord de la France, ils sont embauchés, ils sont contaminés par le virus de l'occupant. On voit bien ici que la racialisation de la haine de guerre est quelque chose de très important dès la Première Guerre mondiale. On va appeler ces réfugiés du Nord, les boches du Nord et l'insulte révèle toute l'incompréhension des populations préservées de la guerre sur leur sol, des horreurs nouvelles qui sont celles de l'invasion et de l'occupation. Sur le front de l'Est, se passe à peu près la même chose. Avec un très grand nombre d'invasions, de contre-invasions et les déplacements forcés de populations civiles vont rythmer la guerre. À l'Est, ce sont des choses qui étaient très peu connues jusqu'il y a une dizaine d'années et qui commencent à être bien étudiées aujourd'hui. En 14, ce sont les armées russes qui avancent à l'Ouest et qui sèment la terreur en Prusse orientale. Puis, en 15, puis de nouveau en 17-18, avec les révolutions, on a d'immenses recompositions. Et certains déplacements de populations à l'Est prennent la forme de ce que j'appellerais une homogénéisation forcée, ce que Nicolas Vert appelle un réassemblage social ou ethnique, et on le voit très bien pendant toute la guerre. Et c'est le cas particulièrement jusqu'en 1917, après 1917, les choses se transforment mais pas beaucoup en fait, pour les populations suspectes de Russie, à commencer par les Juifs et par les sujets russes d'origine allemande qui sont systématiquement déplacés sans retour des zones de front vers l'intérieur du pays. Et puis, bien sûr, le deuxième cas ou le premier cas est celui des Arméniens de l'Empire Ottoman dont on parlera longuement tout à l'heure, donc j'en ne dirai pas plus, mais qui sont victimes de la même façon d'expulsions, de déportations et bien sûr de l'extermination. Et les redécoupages territoriaux de 18-20 dont tu parlais à l'instant vont affiner ces phénomènes de transfert et je dirais et je dirais que le réfugié est la première figure de la guerre dès 1914 et la dernière alors que la guerre est terminée mais elle est dans ce sens-là absolument continuée. En Russie, les militaires testent grandeur nature leur théorie sur les populations suspectes et pratiquent l'enfernement de leurs propres ressortissants situés sur la ligne de front. On assiste à ce que j'appellerais un nettoyage ethnique par les déportations et les camps et c'est particulièrement sur les juifs que cela tombe et pourquoi ? Tout logiquement parce que les juifs sont suspects par définition et que deuxièmement ils sont au mauvais endroit au mauvais moment puisque dans la Russie tsariste ils n'ont le droit d'habiter que dans la zone dite de palais et c'est dans cette zone que se trouve le front donc évidemment ça tombe mal pour eux et on voit bien comment dès le début de la guerre on a le passage dans la Russie tsariste en guerre alliée des démocratiques France et Grande-Bretagne on a ce passage de la situation de réfugiés classiques dans une guerre à une situation de déportés de l'intérieur que montre bien le train ici dessiné par Abel Pan c'est une mauvaise photographie d'un très bel album qui raconte l'odyssée d'un certain nombre de ces juifs russes et cela me sert évidemment de transition vers ma deuxième partie que j'ai appelée l'heure des camps de concentration comment trouver un nom de nouveau pour ceux que la situation géographique a placé à un moment ou un autre sur la route du conflit et qui ont été non pas laissés libres d'être réfugiés de partir s'il s'agit d'une liberté mais qui ont été capturés et qui ont été enfermés on peut les appeler des internés on peut les appeler des prisonniers mais il s'agit en l'occurrence de civils donc des prisonniers civils et pas des prisonniers militaires on peut les appeler aussi des déportés que faire d'eux que faire d'eux d'autant plus parce qu'il ne s'agit pas de militaires il n'y a donc aucune convention internationale pour les protéger toute l'avancée de l'humanitaire depuis le 19ème siècle depuis la fondation de la croix rouge bien sûr a été une avancée pour les blessés et pour les prisonniers de guerre mais on n'a pas réussi à se mettre d'accord sur les civils la guerre ordinaire la guerre d'hommes en uniforme est toujours une déconstruction puisqu'elle sous-entend la séparation d'avec les soldats puis leurs blessures possibles puis leurs morts possibles mais au moins pendant la première guerre mondiale l'exaltation de l'héroïsme l'exaltation du patriotisme l'exaltation du consentement dans la lutte peuvent compenser en partie pas toujours mais peuvent compenser les souffrances dans le cas des civils rien de tout cela ni héroïsme ni consentement on a une souffrance brute ou brutale d'autant plus horrible que l'on arrive ni à identifier réellement les victimes ni à repérer les différentes exactions qui les frappent les textes administratifs ou les textes militaires évoquent toujours le civil capturé au masculin singulier en fait c'est le genre neutre en français c'est-à-dire sans genre on réifie les différentes populations concernées on ne sait pas nommer la multiplicité de ces destins la spécificité des différentes situations dues au genre ou dues à l'âge les déportations de civils les camps de concentration pardon les barbelés souvent électrifiés comme ceux-là qui appartiennent au camp de Holzminden sur des photographies de la Croix-Rouge de 1916 l'émirador tout cela cela appartient au paysage de la grande guerre pourtant dans le monde de la grande guerre voué aux soldats disparus sur les champs de bataille et bien très longtemps et je dirais jusqu'aux études récentes de ma génération d'historien et bien on les a totalement ignorés déportés ou concentrés ce sont deux verbes qui sont complètement synonymes déplacés en vue de mettre au travail de surveiller voire de punir pour paraphraser Foucault la détention est administrative et militaire elle n'est jamais judiciaire ces déportés n'ont jamais été jugés n'ont jamais été condamnés mais ils ont été transportés vers un autre lieu alors bien évidemment le concept de déportation est né dans le monde colonial à Cuba puis en Afrique du Sud et dès avant la grande guerre il est relativement bien compris sinon pensé c'est associé aux moyens techniques pour le mettre en oeuvre la voie ferrée centrale et les wagons comme sur Pan tout à l'heure ainsi que l'objectif visé la séparation entre les civils femmes enfants vieillards et les militaires pour que les civils ne viennent pas gêner entre guillemets les militaires par les liens entretenus avec leurs familles tout cela dans un fort contexte de darwinisme social je n'ai pas le temps d'insister maintenant dès 1914 des camps de concentration sont ouverts partout dans le monde parce que évidemment par le biais des colonies la guerre européenne devient immédiatement globale on interne les civils citoyens de nations devenues ennemis qu'on appelle enemy aliens en anglais non seulement à l'intérieur des territoires des belligérants mais aussi dans toutes les colonies donc vous avez ici des allemands dont deux de nos collègues professeurs venus à un colloque de mathématiciens et qui se retrouvent en camp de concentration voilà des ukrainiens internés au Canada et voilà des internés allemands et autrichiens dans un petit village de Vendée les hommes sont ici les premiers visés ceux qui se trouvent en âge d'être mobilisés sont perçus partout comme des espions potentiels on le voyait très bien avec les allemands en Allemagne et leur numérotation bien sûr paradoxalement les internés masculins mobilisables de ces camps ont été sauvés de la mort au front par cette mise à l'écart c'est arbitraire mais n'empêche qu'ils sont protégés de leur sort qui aurait été d'aller se battre à Verdun ou à Tannenberg ils sont donc d'une certaine façon assimilables aux prisonniers militaires qui une fois dans les camps de prisonniers sont protégés paradoxalement des horreurs du front par la capture dans un deuxième temps les femmes subissent aussi les mêmes déportations perçues d'ailleurs comme intensément banales et quelque chose qui nous paraît si exceptionnel aujourd'hui était d'une banalité incroyable en 1914 et j'utiliserai mon poète favori Apollinaire qui parle de son ex-amour Marie-Laurencin devenue allemande par mariage je le cite ils sont parvenus avec son mari allemand à fuir je ne sais comment et échappant au camp de concentration sont à Malaga il ne fait aucun commentaire c'est une banalité complète tout correspondant d'Apollinaire comprend ce que ça veut dire il est de notoriété publique que les étrangers appartenant à une nation belligérante ennemie doivent être internés en France le seul pays non c'est trop tôt les tiganes en France c'est le seul pays où une enquête exhaustive a été menée sur ces camps leur historien Jean-Claude Farcy évalue le nombre d'internés à 60 000 individus surtout des Austro-allemands des Ottomans des Bulgares sans compter les pineux problèmes des Alsaciens-Lorrains qui sont évidemment de nationalité allemande Albert Schweitzer est le plus célèbre de ces internés il était arrêté avec sa femme en 1917 déporté et incarcéré comme prisonnier civil à Notre-Dame de Garrison dans les Hauts-de-Pyrénées et puis par la suite il finit la guerre dans un camp à Saint-Rémy de Provence ces camps furent aussi à l'occasion utilisés pour trier c'est le mot qu'on employait les femmes de mauvaise vie ou les vagabonds dont on ne savait pas trop bien quoi faire dans la zone désarmée on y inclut quelques militants révolutionnaires pour faire bonne mesure et puis ces suspects de l'intérieur rejoignent donc les étrangers donc on a à peu près entre 40 000 et 60 000 personnes et j'insisterai bien sûr pour des raisons évidentes sur l'internement des Tziganes Alsaciens-Lorrains qui est tout à fait révélateur de la double démarche des décideurs d'une part on veut sédentariser des nomades que leur mobilité même rend suspect de traîtrise particulièrement quand ils sont originaires de régions devenues allemandes depuis 1870 je dirais que les deux tards des Tziganes s'ajoutent le fait qu'il est nomade et le fait qu'il est allemand donc ça fait beaucoup à supporter donc on les interne dans des camps et comme c'est une issue qui paraît tout à fait favorable et bien on les garde en camp jusqu'en 1920 vous avez ici un camp alors c'est un camp bizarre il s'agit d'une maison dans laquelle ils sont gardés en résidence mais ça évidemment ça sollicite des gendarmes la police qui s'occupent que ces Tziganes ne bougent plus de cet endroit et cela jusqu'en 1920 vous voyez qu'ils n'ont pas énormément de temps avant la prochaine fois qui va bientôt leur tomber dessus dernier point et dernière façon d'être déportés avant la conclusion les déportations de civils cette fois à l'intérieur ou à partir des territoires occupés il s'agit ici bien sûr de l'endroit où nous nous trouvons précisément la Belgique le nord d'un billet et de l'endroit de l'endroit Merci.